On va dire que c'est une rivalité qui est fraternelle, d'accord ? Parce qu'on est quand même en fait une grande famille. Ah oui, on est attendus, on est attendus sur un derby, comme on dit souvent, ça se gagne, ça se joue pas. À coup sûr, je pense, parce que... Oui, on est les meilleurs. Bah, justement, on est en face, donc c'est un derby, un derby, ça se gagne. Bah ouais, on l'attend déjà, c'est le derby, parce que les deux écoles, elles sont l'une à côté de l'autre. Ouais, effectivement, on attend ce match-là, étant donné qu'on a joué contre l'UNICSTM hier à l'entraînement. On s'est jaugé un petit peu, les deux équipes, donc on attend ce match-là avec impatience. Ouais, si, on regarde nos résultats, un petit peu ce que font nos adversaires, et puis les buts et les vidéos de la semaine, on regarde. Alors c'est ça, je sais pas si je le dis à la caméra, mais je vais quand même le dire, même quand j'étais en journée porte ouverte, parce que je pouvais pas venir, j'ai quand même suivi, en fait, le live du match, j'ai quand même crié. Donc non, non, pour moi c'est super important, et je serai là samedi pour les soutenir, parce que, voilà, ils savent qu'ils ont la victoire obligatoire. Tous les jours, dès que c'est la mise à jour, je regarde, je regarde les résumés, les vidéos, et même le classement. Ouais, moi je suis en tout cas, le meilleur buteur, le plus beau but de la semaine, qui a le mieux joué, les Pita surtout, je suis leur but, et Yonis. Et après, un peu les autres, je regarde les buts. Franchement, j'en connais deux. Donc, les deux que je connais, j'ai redouté un peu, mais... C'est leur prénom, c'est ? Luc Junior et Yacine, je connais pas son nom. Franchement, moi je connais pas trop les joueurs des Pita. Alors, pour avoir regardé quelques entraînements, c'est vrai qu'il y a des très bons joueurs, mais je pense, en fait, honnêtement, que nos pires ennemis, en fait, c'est nous-mêmes, parce qu'on a une équipe, en fait, qui est vraiment très performante, il y a beaucoup d'artistes, donc s'ils arrivent, en fait, à créer une cohésion, ils peuvent faire des belles choses. Non, pas trop, je connais pas trop leur nom, on joue ensemble, mais... Je connais pas leur nom, mais hier, il y en a un qui s'est démarqué particulièrement, il est très bon techniquement, il doit... Faudra le surveiller. En juin, il portait le maillot de CR7 la dernière fois lors de l'entraînement, il a l'air pas mal. On va voir si ça se contre-actise après sur le terrain, parce qu'entre l'entraînement et le terrain, c'est deux mondes différents. Aujourd'hui, franchement, franchement, avec l'équipe qu'on a, on ne craint personne. Alors, ça reste un peu secret, mais c'est vrai qu'il va y avoir des belles surprises, parce qu'on est clairement à fond, en plus, c'est deux écoles qui sont relativement soudées, donc on sait qu'il y aura pas mal de monde. Ça sera... On va faire ça au feeling, mais on va essayer de mettre l'ambiance. Vous verrez bien, on a préparé de très belles choses pour accompagner notre équipe, et puis ça ira, ça ira, ça sera un très très beau match, une très belle rencontre. Bien sûr, il y a beaucoup de célébrations déjà qui sont préparées, des danses, des chants, mais pour l'instant, on garde ça au chaud, on continue de les peaufiner, ça va être pas mal. Je sais pas, peut-être deux, trois supporters, mais en ce moment, on a pas mal d'examens, donc c'est dur de se déplacer quand on joue. On garde le secret, on garde le secret. Pompom Girl, tout est possible, une mascotte, tout est possible. On a négocié avec notre responsable communication, Johan. Normalement, si on gagne samedi, il nous paiera un coup après le match. Alors oui, déjà, j'ai été président du club, et j'ai dit double prime. Donc double prime, c'est quoi ? C'est un verre, donc la moitié de ma paye va passer dans les verres pour l'équipe. Non, rien du tout. Y'a rien du tout ? Non, rien du tout. C'est normal la victoire, c'est pour ça, y'a pas de... Voilà, c'est Epita qui gagne, et sinon, bah... On a parlé de soirée, mais tout dépendra, tout dépendra de ce qu'ils font. Il faut pas non plus leur vendre des trucs improbables. Allez, un 5-1 peut-être ? On est gentil, un but, ça passe. Ma pronostique ? La victoire. Tout simplement la victoire. Bah, Epita a gagné, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dirais 8-3 pour nous. Moi, je dirais... Je dirais un... Un petit 4-2. 6-3, pour nous. Si vous avez des problèmes de transport, restez chez vous, parce que ça servirait à rien de venir vous faire frapper par Ioni System. Voilà. Vous devez être sûrement bon en FIFA ou General Manager, mais bon, là, ce sera la cour des grands, quoi. Samedi, c'est pour nous, là, victoire. Ouais. Moi, je leur dirais bon courage. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada